Au Pays-Bas, il n'y a pas de gouvernement maintenant pour 180 jours, ce qui n'est pas un record, parce que le record est de 208 jours, et le record mondial est pour les Berges, parce que je pense qu'ils n'ont pas eu un gouvernement pour 310 jours. Donc on fait sans gouvernement maintenant quelques mois, et ça se passe assez bien. C'est aussi parce qu'il n'y a pas d'urgence économique, donc ce n'est pas vraiment urgent de former un gouvernement. Et le problème, le système néerlandais, c'est un système proportionnel, donc pas comme en France. Et il faut toujours former une coalition entre plusieurs partis. Et maintenant, le paysage politique a complètement éclaté. Donc il faut former un gouvernement avec 4 partis. Et ce sont deux partis libéraux et deux partis chrétiens. Et le problème, je pense que sur l'économie, ils sont plus ou moins d'accord. Donc ce n'est pas très difficile de faire des compromis là-dessus. Mais il y a quelques questions sociétales ou éthiques qui sont très difficiles. Une de ces questions est la fin de vie, parce qu'il y a ce parti plutôt libéral de gauche qui veut donner à tous les néerlandais plus ou moins le droit de mettre fin à ce jour quand ils le souhaitent. Surtout les personnes âgées qui disent « Ma vie est finie, je ne veux plus ». Donc ces libéraux veulent qu'il y ait une sorte d'assistant pour ces gens-là. Et c'est évidemment quelque chose que les chrétiens, surtout la plus petite partie chrétienne, ne peut pas accepter. Et il y a aussi une autre question, c'est sur le diagnostic prénatal des enfants handicapés. Donc c'est aussi le même clivage. Les libéraux veulent que l'assurance P se teste et les chrétiens pas. Donc c'est un peu difficile, les négociations, parce que c'est beaucoup plus facile de faire un compromis sur des questions économiques. C'est un pourcent plus ou moins. Mais les questions sociétales qui sont parfois liées à l'identité du parti, c'est beaucoup plus compliqué. Donc on est toujours en train de négocier, mais on entend que dans quelques semaines, il y aura un gouvernement. Ça, c'est la situation de nos Pays-Bas maintenant.